Salut moi c'est madame Gambembo Pata Esther je suis chef de rang à l'hôtel Ledia je suis secrétaire dans le label messi wadi event et secrétaire dans l'entreprise qui saluda je suis représentante d'une entreprise américaine world venture et j'ai continué mes études dans la gestion financière premièrement l'hôtellerie c'était d'abord une passion depuis que j'étais petite quand j'allais dans des restaurants ou à l'aéroport quand je voyais les serveuses quand je voyais les hôtesses de l'air je les admirais et j'étais attirée par eux et c'est vraiment c'était vraiment une passion et j'ai réalisé mon rêve je suis très contente d'avoir réalisé ces rêves là enfin je suis dans le domaine de l'hôtellerie et quand j'ai décroché mon premier boulot j'étais très contente j'ai commencé à travailler et après nous sommes les mains mes ambitions ont évolué ont grandi je me suis dit plus tard dans la vie j'aimerais bien avoir une chaîne hôtelière à moi j'aimerais bien être mon propre boss et pour devenir son propre boss je m'étais dit c'est mieux de savoir ce que je veux faire dans quoi je vais investir c'est comme ça je me suis dit de faire encore la gestion financière pour avoir la connaissance de ce que je veux faire pour savoir comment gérer une entreprise déjà quand j'ai quand j'ai fini mes études au fait je voulais sortir de kinshasa je voulais aller un peu visiter les provinces voir un peu comment ça se passe au niveau de province comment les cultures sont au niveau des provinces comment sont leurs façons de vivre et leurs façons de voir les choses et à kinshasa j'étais déjà dans les entreprises de la place et quand c'est pointé l'opportunité de venir travailler à Matadi je n'ai pas hésité j'ai saisi l'opportunité c'est vrai que c'était vraiment très difficile pour ma famille à l'époque j'avais que 20 ans c'était difficile à ma famille de laisser leurs petites filles je pourrais dire de 20 ans aller dans une province où elle n'a pas de famille où elle connaît personne c'était vraiment pas facile ça m'a pris le temps le temps de convaincre les parents et voilà il y a une personne qui a apprécié mon travail ma façon de faire et il m'a demandé de venir travailler à Matadi c'est comme ça au fait que je suis ça fait déjà quatre ans je suis arrivée à Matadi en août 2016 et aujourd'hui nous sommes en 2020 ça fait déjà quatre ans que je suis à Matadi et je me suis habituée c'est vrai que le début n'était pas facile c'était vraiment pas facile vivre loin de sa famille loin de ses parents être seul là où tu ne connais personne c'était c'était vraiment un défi à rélevé et grâce à dieu j'ai pu rélevé les défis aujourd'hui je pourrais dire j'ai vu auprès de mes siens au fait déjà en tant qu'humain les temps se créent au fait et la vie elle est faite et beaucoup de sacrifices pour arriver et ce qui m'aide plutôt c'est dans chaque département j'ai un calendrier très bien établi et je travaille toujours avec une très grande équipe comme par exemple dans le domaine d'hôtellerie j'ai travaillé que huit heures de service mais ça arrive aussi à des moments où on a des activités des événements et par moments aussi ça arrive où les événements c'est coincide et tu es coincé tu dois choisir entre l'un et l'autre mais généralement j'ai une très grande équipe et dans chaque poste où j'occupe j'ai toujours un adjoint du coup je ne suis vraiment pas très indispensable déjà comme dans wordventure c'est marketing des réseaux donc je travaille en ligne parce que l'entreprise n'est pas sur place à kinshasa l'entreprise est aux états unis et déjà à qui salue d'art et messieurs je suis plus dans l'administration donc c'est qui fait que je ne suis pas tout le temps là dans des bureaux non et pour les études au moins là je commence des 16 heures à 21 heures je fais des cours du soir donc ça me permet vraiment de bien repartir mon temps bon depuis tout ce qui se passe dans le monde il ya nous connaissons et particulièrement en rdc on nous avons vraiment des difficultés nous avons vraiment des défis majeurs à reléver surtout dans le social c'est pourquoi au fait on s'est dit avec des amis pourquoi pas faire une structure qui s'appellera profession bonheur c'est sans but lucratif nous sommes là pour apporter de l'aide pour apporter le sourire et le bonheur aux démuniers aux orphelins et puis aux veuves premièrement tout commence par le respect de soi en tant que femme la femme est appelée à la presse de conscience qu'il aidera à lutter sur toutes les discriminations à son égard et la femme doit apprendre à dénoncer certains messages stéréotypes qui véhiculent dans des médias et pour sauver sa dignité la femme doit apprendre à dire non à dire non sur toute forme de discrimination et nous devons nous unir main dans la main pour défendre la même cause c'est lui de dénoncer et de dire non sur toute forme de discrimination et sur toute forme de pratique qui lie à notre personnalité dont nous sommes victimes dans notre société Primo je dirais je suis d'abord fière du métier que j'ai fait du chemin que je choisis et je dirais tout choix est un risque que tu sois journaliste que tu sois médecin que tu sois avocate que tu sois banquier tout choix est un risque nous courons tous les mêmes risques et l'hôtellerie est un métier très noble nous sommes au service des autres alors je dirais pour les gens qui ont une image négative de l'hôtellerie en réalité ce n'est pas ça ce n'est pas ça nous tous nous aurons le même risque et je dirais pour les gens qui ont l'image négative de l'hôtellerie ils doivent se documenter ils ne doivent pas se limiter à ce qu'ils voient de loin non ils doivent se documenter ça va le fond au fait c'est quoi le fond c'est quoi qu'est ce qui c'est quoi l'hôtellerie qu'est ce qui consiste au fait dans l'hôtellerie et non de juger par rapport à ce que à ce qu'ils voient de loin premièrement je dirais que l'art l'art est notre quotidien là on nous accompagne dans tout ce que nous faisons par notre façon de nous habiller par notre façon de nous maquiller par notre façon de nous comporter c'est déjà de l'art et être noire et être une femme c'est déjà être une artiste par défaut et c'est vrai que le monde évolue mais j'aime au fait rester africaine j'aime rester africaine par ma façon de me présenter ma façon de me maquiller par ma façon de m'habiller j'aime être artistique si je peux le dire comme ça et voilà quoi pour moi je dirais la contribution de l'art de ma vie l'art contribue à 75 % de ma vie quotidienne je pourrais dire ça parce que déjà être une femme et être une femme africaine je vais m'arteller et une femme encore congolaise je suis très fière de ce que je suis et l'art c'est vraiment mon côté mon quotidien j'aime rester naturelle africaine et voilà pour tout ce qui veut pour tous ceux qui veulent me contacter que ça soit pour l'événementiel ou pour apprendre encore en profondeur sur l'art mon numéro et les eaux et les plus de 143 85 260 67 67 ma page facebook est esther gambembo et ma page instagram est esther gambembo alors je veux nous demander de nous abonner massivement à notre chaîne youtube one vision 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501